Bonjour, bienvenue à l'Encant. Depuis ce lundi, l'Encant a été transformé en grande salle de vaccination. Ce grand bâtiment qui est destiné à des événements, des expositions, des congrès, a été totalement aménagé afin d'avoir là un centre de vaccination très bien équipé. Nous avons des cellules, des boxes destinées aux médecins qui peuvent faire des consultations préalables à la vaccination. Ensuite, les infirmières disposent de locaux individuels pour que la vaccination ait lieu. Et ensuite, nous avons des lieux de repos où les gens peuvent tranquillement attendre pour s'assurer que la vaccination n'ait pas d'effet indésirable. Alors ici, sur ce site de l'Encant, nous allons pouvoir procéder à 667 vaccinations précisément cette semaine. C'est déjà bien, mais ce n'est pas assez. Et nous, nous avons équipé l'Encant pour pouvoir en faire beaucoup plus. Nous avons déjà équipé pour pouvoir faire 1 400 par semaine. Mais pour cela, il faut des doses. Nous dépendons de la logistique organisée par l'État, par l'Agence régionale de santé. Mais sachez que la Ville de la Rochelle et la communauté d'agglomération ont tout préparé pour que nous puissions faire des vaccinations en très grand nombre. À proximité de l'Encant, vous avez un grand parking qui est gratuit pendant deux heures pour qu'on puisse se stationner à proximité. Et puis pour celles et ceux qui pourraient avoir des problèmes de mobilité, qu'ils n'hésitent pas à utiliser le système EasyGo de l'agglomération, du réseau Yellow. C'est du transport à la demande qui pourra ainsi vous amener pour être vacciné. Vous voyez, la communauté d'agglomération, la Ville de la Rochelle, ont mis tout en œuvre pour qu'on puisse vacciner un maximum de personnes de notre territoire. Hélas, bien sûr, dans la limite des doses disponibles. Et puis les EHPAD, leur vaccination aura lieu demain, mardi et mercredi. Sur les EHPAD, donc ils n'auront pas à se déplacer. Ce sont les médecins et les infirmières qui se rendent dans les EHPAD, qui ont déjà reçu les doses aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde est mobilisé. Il nous manque des doses, mais comme hélas, partout en France, voire même en Europe. Mais en tout cas, sachez que la mobilisation des médecins, des infirmiers, du corps médical dans l'ensemble est absolument complète pour pouvoir vacciner un maximum de Rochelais. Moi, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis cette mise en place dans un délai très court.